Le gouverneur de la province du Congo central, Grasun Kwanga Masungi Bilolo, poursuit son séjour à Colouésie, chef-lieu du Lualaba. Le dimanche 18 août 2024 était une journée d'échange, d'expérience, au vu de la nature des activités auxquelles le patron de l'exécutif provincial du Congo central a pris part, avec ses homologues de province frontalière à l'Angola, sur invitation de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, qui voulait montrer quelques-uns de ses grands chantiers à ses pairs. Cette journée de partage entre autorités de province a commencé à l'hôtel du gouvernement du Lualaba, où une visite de cette bâtisse occupant un espace de 6500 m² était prévue. Des différentes salles de réunion à la résidence présidentielle, Fifi Masuka a elle-même guidé ses homologues à travers ce bâtiment du Gouverneurat. Deuxième site, l'échangeur routier de Colouésie, fort de ses 2,5 km de chaussée bitumée, sur une largeur de 15,50 m, à Cotement compris, est laissé deux ponts, l'un de 57 m au-dessus de la route nationale numéro 39, l'autre de 21 m au-dessus de la voie ferrée. L'aéroport international de Colouésie, à la nationale numéro 39, a pour but de désengorger le trafic routier à l'entrée de la ville. Troisième et dernier site visité, l'aéroport international de Colouésie, dont les travaux de construction ont déjà atteint 95% d'exécution. Le convié de la gouverneure Masuka ont parcouru le salon présidentiel, les parties nationales et internationales, ainsi que le hall public. Ces gouverneurs ont contemplé les nouvelles pistes qui serviront à l'atterrissage de gros porteurs. Cet aérogare, qui au départ était un aérodrome de 2500 m, a vu sa capacité élargir jusqu'à 3450 m. Face à toutes ces réalisations de leur père, la délégation de gouverneurs de province frontalière à l'Angola ont admiré l'esprit bâtisseur de la chef de l'exécutif provincial du lieu là-bas. Nous avons de bons sentiments, c'est quand même un peu formidable. Nous avons vu comment les travaux ont été exécutés, c'est merveilleux, ça va nous inspirer. Nous pensons que c'est une façon de prouver que lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on est engagé, on peut faire énormément de choses. Et nous tenons personnellement à remercier, à féliciter en même temps son excellence, madame la gouverneure, pour les efforts consentis, parce que ça se fait dans un temps record. Étant lui-même doté de citames de bâtisseurs, Grasun Kongamason Ghibilelo, gouverneur du Congo central, qui a déjà lancé certains chantiers dans sa juridiction, entend lui aussi, avec cette nouvelle expérience, transposer ses idées dans l'exécution de travaux dans sa province. Car ne dit-on pas qu'un sage est celui qui apprend de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada